Bonjour et bienvenue sur la chaîne youtube de comparateur banque aujourd'hui nous voici réunis pourquoi et bien parce que la fin de l'année est proche ou plutôt le 1er janvier 2019 est bientôt là donc souvent cela rime avec bonne résolution footing bonne alimentation un peu plus de sport être un peu plus à l'écoute des autres mais cela rime aussi parfois avec des mauvaises nouvelles comme par exemple l'augmentation des cotisations et nous sommes là aujourd'hui pour ça pour vous pour éviter justement que vous que vous souffriez de cette augmentation de cotisations donc expliquons un petit peu mieux tous les ans les assurances augmentent leurs tarifs et c'est ainsi c'est comme ça donc plusieurs raisons valables explique cette augmentation donc il faut savoir bien entendu que chaque année il y a une augmentation de tous les prix c'est le taux d'inflation le taux d'inflation en septembre dernier était à 2,2% et il faut savoir que donc généralement les cotisations des assurances suivent cette tendance et parfois cela va même au delà parlons par exemple de l'assurance santé l'assurance santé qui est un petit peu l'urgence à gérer parce que si vous n'agissez pas donc avant le 1er janvier sachez que vous risquez d'être engagé avec votre assurance actuelle jusqu'à 2020 normalement votre cotisation en assurance santé devrait augmenter de 2,5% donc nous sommes là au dessus du taux d'inflation donc il est temps pour vous de décider très rapidement il n'en reste plus que 20 jours aujourd'hui puisque nous sommes le 20 donc il ne reste plus que 20 jours pour vous pour décider de changer éventuellement de mutuelle santé ou ou du moins c'est négocier notre tarif avec votre assureur donc essayer de négocier notre tarif généralement c'est très compliqué par contre en effet vous pouvez directement vous rendre sur notre site nous avons des comparateurs où vous pourrez faire donc vous même en rentrant vos informations et les garanties que vous cherchez vous pourrez trouver donc de nouvelles propositions et comparer avec l'offre que vous avez déjà actuellement entre vos mains concernant l'assurance auto l'augmentation de celle ci sera inférieure au taux d'inflation puisque normalement les cotisations devront augmenter de 1 à 2% seulement donc les assureurs explique cela parce que les sinistres sont moins importants et la gravité est également moindre donc voilà ce qui explique que le la hausse de cette cotisation sera moins importante cependant donc sachez que vous pouvez trouver éventuellement des cotisations tout simplement qui seront moins cher potentiellement que celle que vous payez déjà donc pour ça c'est très facile de nouveau vous pouvez vous rendre directement sur notre comparateur nous avons également une autre rubrique destinée aux assureurs où nous les décrivons un à un et à titre informatif je tiens à vous conseiller direct assurance vous pouvez rentrer sur notre site nous avons un lien spécial qui vous permettra d'avoir normalement accès à leurs offres très attractives non l'assurance habitation donc il faut savoir que pour celle ci on sera vraiment sur du cas par cas les augmentations peuvent aller donc de 0% dans les meilleurs cas jusqu'à 5% en moyenne donc en moyenne cela veut dire que de temps en temps des cotisations pourront augmenter de bien plus que 5% donc les assureurs explique ceci par la recrudescence en effet et malheureusement des catastrophes naturelles parce qu'il ne faut pas oublier bien entendu que donc cette étude ces chiffres sont réalisés sur la france entière et donc les dom tom font partie de cette analyse et c'est bien entendu les dom tom qui devrait bénéficier de la plus forte augmentation cependant si vous habitez en bord de mer ou dans des zones inondables ou à risque vous risquez donc justement de subir une très forte augmentation c'est pour cette raison que nous vous invitons à vous rendre sur notre site pour utiliser notre comparateur où aller donc directement éventuellement ce moment nous avons à ma guise qui propose également de très bonnes offres nous vous indiquerons le lien sur en bas donc de cette petite vidéo revenons à nos moutons donc fin d'année 2018 elle est proche voilà donc il faut bien entendu anticiper ça si vous pouvez et parler éventuellement des bonnes résolutions donc nous ce qu'on souhaiterait c'est que vous preniez la résolution de d'arrêter justement de vous faire avoir et reprendre en main votre budget reprendre en main votre pouvoir d'achat et l'augmenter donc nous sommes là pour ça nous sommes là pour vous coacher vous suivre toutes les semaines tous les jours si vous voulez nous éditons d'ailleurs tous les jours des articles sur des sujets de fond sur des sujets d'actualité voilà vous pouvez également donc nous soumettre si vous le souhaitez des thématiques pour que nous fassions des recherches à ces sujets que nous les traitions à 100% voilà donc si vous avez aimé la vidéo dites le si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à nous les poser et voilà je vous souhaite une agréable journée je vous dis à très bientôt au revoir